Générique Bonjour chers internautes et bienvenue à cette énième édition d'actualité sur le Dabrass Media. A présent, voici les titres de ce journal. Covid-19 est cas positif découvert dans la ville de Dabour. Dans la commune d'Agiamé, l'élan de solidarité continue de s'accroître. Et enfin, le ministre des Sports Danopoulé, Claude, annonce l'arrêt de toute compétition sportive en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous suivre sur le Dabrass Media. Décédé il y a près de trois jours, le chèque Ouakari Aïma Fofana a été mis en terre hier au cimetière de Williamsville. Conformément à sa volonté, le chèque Ouakari, chef supérieur de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, a été unimé dans la plus grande intimité familiale et dans la plus haute simplicité. Plusieurs membres du gouvernement étaient donc de la partie. Rappelons également que c'est à l'âge de 77 ans qu'il s'en est allé. Parlons encore de DCR et cette fois-ci, il s'agit du bishop Kazi Dazido, fondateur de la mission évangélique de la délivrance des âmes en abrégé Médard. De son vrai nom, Kadjo Hadou, il est décédé ce samedi 16 mai 2020 alors qu'il ne laissait paraître aucun signe de maladie. Se situant dans la dernière décarte du mois de Ramadan, la nuit du destin est considérée comme une nuit bénée. Cette nuit a donc été célébrée le mardi 19 mai dernier dans le strict respect des mesures barrières. Notons également que cette nuit qui équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration n'a pas connu un grand engouement dû à la maladie à coronavirus. Le samedi 9 mai dernier, les mesures de confinement à l'intérieur du pays avaient été allégées. Dix jours après, soit le 19 mai 2020, un cas testé positif à la maladie à coronavirus a été signalé dans la ville de Dabour. Selon le docteur Bougui-Henri, cette victime est une dame de 38 ans qui avait pris part mi-avril à des obsèques dans la commune de Kumasi. C'est donc le lieu d'interpeller la population au strict respect des mesures barrières. Cap à présent sur le point 2, la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 34 nouveaux cas, portant à 2153 le nombre total de cas contaminés, dont 1 050 personnes guéries et 28 décès. Toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le 7e centre d'accueil et de dépistage installé dans la commune d'Aboubo a très tôt dans la matinée du lundi 18 mai dernier qui a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, docteur Higène Haka Awélé. Les Maki-Zébar d'Abidjan sont estimés à 43 000 avec un minimum de 215 000 travailleurs à indiquer. Le 19 mai dernier, le préfet d'Abidjan, Vincent-Tobi-Irie, après une visite à Yokougan et Benjerville afin de passer le message de prudence sur la plateforme des propriétaires de Maki-Zébar d'Abidjan. Il était donc question pour le préfet d'Abidjan d'interpeller les uns et les autres à plus de prudence car la maladie est toujours présente. Le lundi 18 mai, l'élan de solidarité, continue de faire son chemin. En effet, le jeudi 14 mai dernier, l'équipe de l'Aïn d'Abrace Média a procédé à une campagne de dons en vivres dans plusieurs foyers de Bromacoté. Cette action a eu lieu grâce à des donateurs anonymes avec pour objectif de bénir en aide à des familles modestes en cette période difficile due à la maladie à coronavirus. Un reportage signé, Joël Obey-Bouro et Benjy, c'est nous. La population est vraiment important. Je vous donne la force, les moyens de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Il y a notre travail aussi, le travail que vous faites, c'est que vous donne la force, que ça continue à aller. La solidarité des fils de cette commune continue de faire des heureux. Ce mercredi 20 mai 2020, M. Bombaza et l'honorable Kone Mamadou ont entrepris une vaste opération conjointe de remise de dons au 44 sous-quartier de la banlieue de Bromacoté. Une opération qui est d'ailleurs très appréciée des populations. Suivons ensemble le reportage de Namori Kone. Ce sont 500 familles qui vont bénéficier de ce temps. Disons que ceux dont les avez la population vulnérables et vulnérables. Comme ce matin, nous sommes ici pour vous faire la distribution de ce temps-là. Donc déjà, nous nous remercions aux donateurs, merci aux collaborateurs sur ce donateur, M. Bombaza. Je représente le quartier Norvège City. Je suis très content ce matin. Après tout ce que nous venons de nous recevoir, nous prions bon Dieu pour qu'il mette beaucoup à la place de ce qu'on a ici. Je me présente Caroline Wacky. Je viens de Bromacoté, précisément, de la rue Vatican. Vraiment, j'ai reçu le don pour les gens qui n'ont pas le moyen. Je remercie les donateurs, tous ceux qui ont participé à nous remercier. Donc que Dieu les paye aux centimes. Abordons à présent le dernier point de cette édition avec le ministre des Sports, Danon Paulin-Claude, qui vient de décider de l'arrêt de toute compétition sportive sur l'ensemble du territoire national. Les présentes décisions apparaissent inéluctables dans la suite logique des décisions du gouvernement pour lutter contre la pandémie. C'est dans ce cadre que le lundi 18 mai dernier, Souris Diabaté, président de la Ligue professionnelle de football, a tenu une réunion avec les clubs de Ligue 1. Rencontre qui s'est tenue à la maison de Vey à Trècheville. Il va falloir s'en tenir aux dispositions arrêtées par le ministre des Sports. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de reprendre les compétitions de football en Côte d'Ivoire, a affirmé Souris Diabaté. Annoncée pour reprendre le week-end dernier, le football européen a repris à travers la Bundesliga. Des matchs qui se sont joués sans incident, mais à huis clos. Le championnat d'Italie, d'Angleterre et d'Espagne reprenne au cours du mois de juin 2020. C'est la fin de ce Junel. Merci de nous avoir suivis. Rappelons également que ce jour marquant la fête de l'Assomption est déclarée jour férié sous toute l'étendue du territoire ivoirien. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours sur l'aide d'Abrace Média. Sous-titrage ST' 501